Tu veux clapper ? Ah, il clappe bien. Il y a du métier à clapper. Salut Laurent. Ça va ? Ça va toi ? Meet and greet. Salut. Bon, parce que la dernière fois qu'on s'est vus, tu faisais des burgers. Du coup, qu'est-ce que tu deviens depuis quand même ? Depuis les burgers ? Ouais. Ah bah j'ai... J'ai fait à manger pas mal pendant le Covid parce que je pouvais pas faire grand-chose d'autre. C'est-à-dire que mon boulot s'est arrêté assez brusquement, on va dire. Et c'est vrai que j'ai toujours besoin de voir un peu de monde et comme j'ai un pote qui avait un casse-restaurant là, pas loin de chez moi, et depuis longtemps, je lui disais j'aimerais bien venir bosser avec les filles parce que je veux comprendre un peu plus sur la bouffe japonaise. Et donc là, c'était le super bon moment où il m'a dit bah tu sais quoi, ça serait bien que tu viennes en fait, parce qu'on a besoin de toi. Et donc j'ai commencé à bosser en cuisine pendant tout le Covid et pendant quasiment un an et demi, deux ans, j'ai travaillé là-bas toutes les semaines. Donc je n'ai pas fait que des burgers, j'ai appris à plier les gyozas et des choses comme ça. Non, c'était super parce que c'est vraiment une super équipe. Et d'ailleurs, je continue à bosser avec eux. On est vraiment très proches. Mais là, on a été cuisiné avec Mitsuko, avec une des chefs. On a été cuisiné dans un festival de bouffe à Chamonix. Je continue et je continue là, toujours une fois par mois, mais je fais ça que pour le kiff. Les clients, ils ne sont même pas au courant. Alors, il y en a oui, il y en a non. Et puis on s'en fout, ce n'est pas le truc. Mais c'est vraiment l'histoire de... C'était de voir un peu de monde et de faire des choses pendant le Covid. Et c'est vrai que quand tous les restos ont fermé, on faisait beaucoup de bouffe à emporter. Et comme, tu vois, j'habite à la campagne, il y a un moment où on s'est sentis, avec ma femme, on s'est sentis quand même très, très excentrés, seuls. On ne voyait plus personne. C'était vraiment chelou. Et à la campagne, en fait, dès qu'une bagnole sortait de chez eux, tu avais les flics qui t'arrêtaient. Tu vois, à Paris, bon, je sais que c'était encore un peu le bordel une fois de temps en temps, mais nous, tu ne pouvais pas sortir du tout. Parce que les mecs, ils n'avaient que ça à foutre. Il y avait quatre voitures dans le patelin. Donc forcément, dès que tu sortais, ils t'arrêtaient. Et donc là, voilà, j'ai dû feinter pour voir un peu de monde, faire quelque chose et me sentir un peu utile. Est-ce que c'était encore faire plaisir au public en faisant un manger ? Mais la restauration, alors déjà, il faut savoir que la restauration, c'est mon métier à la base. Donc moi, j'ai fait un CAP, BEP, j'ai fait l'école hôtelière et j'ai bossé en restauration longtemps. Et en fait, pour moi, on fait le même métier, en fait. Excuse-moi, longue soirée hier. On fait le même métier, on va partager des moments avec des gens. Alors si tu sers un plat ou tu joues de la musique, tu fais partie d'un système qui est sur le plaisir, sur le partage, sur l'être ensemble. Et ça, c'est pour ça que j'aime ça. J'aime autant ça aussi. Et c'est vrai qu'être en cuisine, déjà, tu apprends plein de choses, c'est génial. Et quand tu travailles avec une équipe bienveillante qui est hyper forte et qui te fait aller un peu de l'avant aussi, c'est génial. C'est génial. Donc, c'est que du bonheur, tout ça. C'est top. On attaque une interview cuisine comme ça. Est-ce que tu as bien mangé ? Ah ouais, moi, j'ai bien mangé. C'était bien, bon et c'est super. C'était, je me souviens. Ça, c'est déjà, c'est bien. Un burger, c'est une espèce de porc braisé ? Oui, ça devait être ça, oui. Ça devait être, oui. Ouais, non, on attaque une interview cuisine comme ça, ça devait. Dis-nous s'il y a des sujets dont on a marre de parler en interview, c'est le moment. Non, moi, je te le dirai si tu me poses la question. Bah, c'est ça. On fait ça ? Ouais, mais est-ce que tu trouves justement que les DJs sont peut-être un petit peu trop sérieux, qu'on a besoin de déconner plus en interview ? C'est pas que les DJs, t'as des gens qui sont sérieux dans la vie, et puis d'autres moins. Ouais. Je pense qu'il faut être sérieux sur la musique que tu choisisses, que tu joues. Là, il faut être même hyper sérieux. Faut pas déconner par rapport à la musique. Enfin, moi, en tout cas, je le vois comme ça. Mais autour de ça, oui, il faut un peu se lâcher. Mais c'est vrai que, alors moi, j'ai peut-être un univers un peu potache, j'avoue. C'est aussi pour ça, avec le Festivalier, on s'est bien trouvés avec les deux autres, parce qu'on est tous aussi cons les uns que les autres, et on aime bien ça. Mais si tu regardes souvent mes titres, c'est des titres à la con. Parce que oui, je pense que tu peux rester sérieux dans ton boulot sans te prendre trop au sérieux. Voilà. Et je... Enfin, j'ai pas de problème. C'est vrai que des fois, il y a des gens qui me disent « Mais tu te rends compte, tu bosses dans une cuisine, c'est bizarre. » Mais j'en ai rien à foutre, je me fais plaisir. Qu'est-ce que tu veux que je me prenne la tête ? Je me fais plaisir, je suis avec des potes, on boit des coups, c'est sympa. Et en plus, j'ai trop affaire à manger. Enfin, c'est génial. T'as me déconner aussi, quoi. C'est ça, le truc ? Ah oui, 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 j'aime bien. J'aime bien. Je te confirme. Le second degré, c'est bon, ça marche ? J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien ça. Est-ce que tu connais ce magazine qui est Revelations en ligne ? Bien sûr, je le connais même, les mecs qui ont fait Revelations. Je sais pas si tu te souviens, ils ont fait une interview de toi fictive à l'occasion de tes rencontres. Ils en ont fait pas mal. J'ai été souvent cité dans Revelations. Je les connais très bien, ouais. Et bien, ce que je te propose, c'est qu'il y a des interviews, on a tellement envie qu'elles prennent vie, qu'elles existent en vrai. On a pris l'interview. Et je te propose qu'on refasse cette interview pour de vrai. Ok, vas-y. Je pose les questions. On y va. Et tu réponds, tu joues dans mes lunettes. Tu poses des questions. Ah ouais, mais il faut que tu lises les réponses. Ah bah non, déjà pose-moi les questions et on va voir. Non, je ne veux pas voir les réponses. C'était leur réponse. Ouais, c'était leur réponse à eux, mais c'est ça qui est drôle. D'accord. Vas-y, mais non, tu vas en parler. Non, je ne vais pas en mettre mes lunettes pour lire ça. Bon, je te pose les questions, on va voir si tu es près de la vérité ou pas. Donc, je vais prendre mon air un petit peu de Laurent Delahousse, je vois, pour que ça soit un peu plus sérieux. Bonjour, Laurent Garnier. Il n'a pas trop la gueule de Laurent Delahousse, le mec de l'Elation. Je suis un peu en pétard, peut-être que je peux essayer, mais après, je ne sais pas. Bonjour, Laurent Garnier. Bonjour. Est-ce que tu nous offres à boire ? Ah, pourquoi pas, avec plaisir, oui, oui, oui. C'est pas si vous voulez. Mais vous êtes beaucoup, c'est ça le problème ? Ça va commencer à coûter cher. Ça va coûter une blinde. Bon, ben, on va commencer. Déjà, c'est toi qui m'as offert un thé, déjà, à la base. T'es au thé, toi ? Ben oui, il est 10h du matin, si tu veux, donc là, oui. Je suis au thé, je me lève. Ah oui. Bon, on va commencer ? Je ne commence pas direct au vin rouge, non. Pas le matin, quand même. Chacun son truc, après. Ouais, 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 chacun va ce qu'il veut. Bon, Laurent Garnier, 50 ans, 30 ans de carrière. Alors, 57. Ouais, 57. Enfin, je vais avoir 57. À l'époque de l'interview, t'avais ça ? J'avais 50 ans à l'époque de l'interview, ouais. Je m'en rappelle bien, d'ailleurs. Donc, 50 ans et 30 ans de carrière, c'est super, bravo. À 80 ans, comment fais-tu pour rester aussi jeune ? À 80 ans, comment je fais pour être aussi jeune ? Alors déjà, on verra ça. Si j'y arrive, tu sais quoi, je serai déjà bien content. Bon, je ne sais pas si tu as vu hier, il y avait Henri et Clémentine qui étaient là. Oui, tout à fait. Et eux, ils y sont. Et c'est à eux qu'il faut poser la question. Du coup, peut-être pour préciser aux personnes qui regardent et qui ne les connaissent pas, Henri et Clémentine, c'est deux... C'est un couple qui me suit, mais qui ne suit pas que moi, ça c'est clair. Parce qu'ils sortent tout le temps. Et je les ai vus jeudi soir au Rex, ils étaient là jusqu'à 6h30 du matin. Ils étaient là hier jusqu'à la fin. Elle, il faut la secouer pour qu'elle aille se coucher, parce qu'elle ne peut jamais se coucher. Et ils viennent et ils dansent toute la nuit, tout le temps. Et ils ont quand même... Ouais, je crois que lui, il doit avoir passé 80 et Clémentine ne doit pas être loin. Et je les vois une bonne dizaine de fois dans l'année. Là, ils m'ont déjà dit, bon, time warp, on vient à time warp. C'est-à-dire qu'ils viennent danser jusqu'à 10h. Et je lui ai dit, Clémentine, est-ce que je te prends une chambre d'hôtel ? Je t'en supplie, je te prends une chambre d'hôtel. Non, 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 on rentre après. Et en fait, ils vont prendre le train après pour rentrer chez... Ils habitent à Lyon. On les croit souvent. Mais ils sont incroyables. Donc, c'est à eux qu'il faut poser ce genre de questions. Moi, à 80, déjà, tu sais quoi ? Moi, si j'arrive à 80, je me dirais, c'est pas mal. Mais j'ai fait dans une interview où ils expliquaient que juste un jus de fruits et la techno... Oui, oui, non, elle ne prend pas beaucoup d'ecstasy. Non, je te rassure. Je te rassure. Non, non, mais ils ne boivent pas. C'est vrai qu'ils ne boivent pas, ils sont hyper sains. Ils ne vivent pas d'alcool, c'est vraiment... Mais ils sortent tout le temps. Ils sortent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils n'arrêtent pas d'aller voir plein de DJs. Ils suivent plein de gens, quoi. Et ils savent ce qui se passe. Ils sont incroyables. Mais elle est à fond. Elle est à fond. Moi, j'ai trouvé le moment très émouvant quand tu as clôturé les nuits sonores après la pandémie. Oui. Où ils étaient à côté de toi, tu avais ta famille. Et c'est vrai que le moment, c'était vraiment une revivre la fête ensemble. Et j'ai trouvé le moment super beau. Mais ils sont hyper touchants. Moi, je les trouve très touchants. Eux, ils me touchent beaucoup. C'est-à-dire de voir des gens à cet âge-là. Nous, on les avait interviewés pour mon docu. Et il y a un moment où elle t'explique qu'en fait, les gens de leur âge les ennuient parce qu'ils n'ont pas forcément envie de faire la même chose. Et elle dit, la question récurrente tout le temps, c'est... Mais est-ce que vous n'avez pas peur ? Tous leurs amis leur disent, mais est-ce que vous n'avez pas peur ? Et elle, sa réponse, mais peur de quoi ? Pourquoi j'aurais peur ? Je ne suis qu'avec des gens qui s'occupent hyper bien de moi. Et on est super bien et on écoute la musique qu'on aime. Mais est-ce que vous n'avez pas peur ? C'est ça, tu vois, la vision des autres du monde de la nuit, le truc hyper sulfureux. Vous n'avez pas peur ? Ben non, je n'ai pas peur parce qu'ils s'occupent de moi, ils sont gentils et c'est top, quoi. Et je les trouve vraiment touchants par rapport à ça. Donc voilà, 80 ans, pas encore. C'est ça. Alors, reprenons cette interview. Oui, s'il te plaît, il faut rester sérieux. Crispy Bacon, tu l'as joué, quoi ? 50, 500, 5000 ou 50 000 fois ? 50 000, non. Je l'ai joué hier soir. Si je dois te répondre sérieusement, j'ai dû le jouer, on va couper la poire en deux, peut-être 2500 fois. Il a 20 ans, je l'ai pas mal joué. Après, je ne le joue pas tout le temps. Là, je le joue en ce moment parce qu'en fait, j'ai une jeune DJ en Angleterre qui a fait un édit. Et c'est la première fois que je reçois un édit qui me plaît beaucoup. Et donc, je l'ai reçu il y a un mois. Donc là, ça ne fait que trois fois que je le joue. Vous verrez. Et ça ne fait que trois fois que je le joue parce que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir de le rejouer là parce qu'elle a vraiment bien bossé. C'est bien ce qu'elle a fait. Et tu arrives à le jouer avec toujours autant d'émotion ce titre ou c'est plus... Non, je sais que ça fait plaisir aux gens. En fait, il y a deux titres qu'on me demande tout le temps. C'est Crispy ou Man With a Red Face. Et souvent, quand je le joue, alors je ne joue franchement pas tout le temps. Mais souvent, quand je le joue, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Je sais que ça va vous faire plaisir. Et je le joue très rarement au début de soirée. Et c'est plutôt vers la fin. Voilà, c'est... Allez, on a passé une bonne soirée. Je peux me permettre de jouer celui-là. Voilà, j'ai deux, trois morceaux comme ça. Quand je les joue, j'aime bien les jouer tard. Pour dire, bon, on est en train de clôturer le truc. Un petit Crispy, ça fait du bien. Peut-être 2500 fois. Ouais. Et Big Bisous de Carlos ? Alors Big Bisous, je l'ai beaucoup joué quand j'étais petit. Ça, Pedro de Anny Cordy. J'aimais bien Michel Fuguin et le Big Bazar. Tout ça, j'aimais bien. Ouais. Mais Big Bisous, je l'ai, le disque. Mine de rien. Mais oui, mais j'ai plein de merde dans ma collection de disques. Tu préfères pas Cocotte en papier ? Alors, Cocotte en papier, c'est plus vieux que Big Bisous. Y'en a pas un ici, dans la salle, qui connaît Cocotte en papier. Donc, vous savez pas du tout de quoi on parle. C'est une chanson de Carlos, qui est très code. Mais c'est ce que j'aime aussi. Et j'ai pas Cocotte en papier. C'est mon frère qui a l'album avec Cocotte en papier. Non, bon, on lui demandera la prochaine fois aussi. Mais tu sais, j'ai gardé tous mes disques depuis toujours, en fait. Et je crois qu'un des disques les plus nuls que j'ai, et c'est assez drôle, c'est un White Label de Mike Brandt. Le morceau, c'est ma prière, OK ? Et j'ai dû l'avoir, j'avais 6-7 ans. Et en fait, il y avait quelqu'un qui nous gardait, moi et mon frère, quand on était petits. Et lui, il bossait dans une maison de disques. C'est pour ça que je me suis retrouvé avec un White Label de Mike Brandt. Et sur la pochette, c'est pour ça que je l'ai gardé. C'est une pochette en papier, et dessus, j'ai écrit nul. Et ça me fait tellement rire quand je vois le disque. Parce que c'est vraiment une chanson de merde. Bon, après, sauf si t'aimes Mike Brandt. Mais, tu vois, ça reste quand même un truc important pour moi. Ça fait partie de mon ADN. On ne m'a pas appelé le Jean-Pierre Coffre de la techno pour rien. Déjà, j'avais 6-7 ans et je trouvais des disques nuls. Et j'écrivais en gros dessus nuls. Et voilà, j'ai ça, j'ai les Carlos, j'ai tout ça. Oui, bien sûr, bien sûr, j'ai ces disques-là. Je ne les ai pas vendus. Oui, tu n'as jamais vendu un de tes disques ? Ta collection, elle est restée grandissante. Ma collection, alors en fait, les disques, c'est où je ne les garde pas du tout. C'est-à-dire, j'ai beaucoup reçu à un moment beaucoup, beaucoup de vinyles et je ne gardais pas tout. Parce qu'il y avait des trucs vraiment qui ne m'intéressaient pas du tout. Et donc, je les donnais par contre. Je ne les foutais pas à la poubelle, je les filais. Mais sinon, ce que j'ai gardé, pour des raisons qui ne sont que les miennes, tout ce que j'ai gardé, c'est dans ma collection. Donc, voilà, de cette chanson débile de Mike Brandt à un big bisou, aux zizi de Pierre Perret jusqu'au disque que j'ai aujourd'hui. Mais ce qui est assez drôle, quand tu regardes le documentaire, il y a un plan de ma collection de disques et il y a un disque que je vois tout le temps. Personne ne le voit et c'est toute la musique zygane. Et des fois, il y a des gens qui viennent me voir en me disant « T'es sérieux ? T'as vraiment un disque sur la musique zygane ? » J'ai dit « Oui, bien sûr que j'ai un disque sur la musique zygane, est-ce que ça m'intéresse ? » Oui, j'ai tout gardé. Parce que je pense que ça, ça fait partie d'un héritage, ça fait partie d'une histoire. C'est ça qui est hyper important, en fait. L'héritage de quelqu'un, c'est toute la photo. C'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Et si je dois léguer ce truc-là à mon fils, quand j'aurai 80 ans et que je vais tirer ma révérence, si je ne la tire pas avant, c'est important qu'il ait tout ça. Après, il en fait ce qu'il en veut. Elle est triée, cette collection ? Pour moi, ça, c'est le truc le plus important d'une collection. La façon dont la personne range sa collection. Ça, c'est hyper important. Et comment on range bien une collection ? C'est personnel. C'est hyper perso. Tu vois, si je vais chez DJ Deep, il a une énorme collection de disques, je ne comprends rien à son rangement. Rien. Pourtant, je connais beaucoup ses disques, tu vois. Et je ne comprends pas comment il range ses disques. Et après, il vient chez moi et il me dit la même chose. Il me dit, mais pourquoi il y a un Carl Craig ici, il y en a un autre là et il y en a un troisième là ? Je ne dis pas parce que je ne les range pas par les artistes. Je les range différemment. Voilà. Et ça en dit long sur la personne, le rangement. Alors, une autre question un peu conne. Mais on s'inquiète un peu pour lui. Que devient l'homme à la gueule toute rouge ? Il faut déjà définir. Alors, si vous parlez de Philippe Nadeau, qui était le saxophoniste, parce qu'il faut connaître... Vous connaissez l'histoire de Man With A Right Face ? Pourquoi je l'ai appelé comme ça ? Non. En fait, je te l'ai fait hyper rapidement. Mais quand on a fait la prise de sax dans le studio, j'étais avec un ingé son qui s'appelait Laurent. Et quand on a fait la prise de sax dans le studio chez moi, on avait mis un casque. Alors, il s'appelle Philippe Nadeau, le saxophoniste. Et on avait mis un casque sur ses oreilles. Et j'ai eu du mal à lui expliquer ce que je voulais. Parce que souvent, je ne sais pas trop ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux pas. Alors, j'essaye de lui dire, je veux un petit coup de bebop. Puis après, tu pars sur autre chose et tu pars freestyle et tout. Alors déjà, chez un jazzman, c'est compliqué de mélanger tout. Ils aiment bien être... Si on joue bebop, on ne va pas foutre du free jazz dedans. Je lui dis, moi, je m'en fous, on est libre. Et donc, il avait un casque et on pouvait lui parler. Et donc, moi, j'avais juste une boucle, tu vois, qui tournait comme ça. Et je lui dis, vas-y, tu joues et moi, j'enregistre. Et donc, il a commencé à jouer 2, 3 minutes, 4 minutes. Et avec Laurent, on avait un micro et on lui disait, c'est nul. C'est à chier. Tout est de la merde. Et donc, ça l'énervait. Et donc, il continuait, tu vois, il continuait à jouer. Et je dis, mais ça, c'est pourri. Tu ne peux pas me faire des bonnes phrases. Et donc, il jouait, il jouait, il jouait. Et en fait, on l'a fait jouer pendant 20 minutes ou 25 minutes non-stop. Et en plein milieu d'un solo, on a appuyé sur stop. Le mec, il s'est arrêté, il m'a regardé. Il était pivoine, regarde. Et je lui ai dit, mais je connais le titre. C'est Man with a Red Face. Ça vient de lui. Ça vient de Philippe qui a failli exploser, en fait. Il a failli exploser en vol. Puis, il était super énervé parce qu'on lui disait que tout était pourri. Mais en fait, c'était génial et on avait tout. On lui a dit, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Je coupe, je me démerde. Tu aurais pu me laisser finir ma phrase. Non, non, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Tu peux arrêter. Voilà, ça vient de là. Bien con. Et donc, lui, alors, je n'ai pas eu une nouvelle de Philippe depuis longtemps. Et sinon, il y a un mec que j'appelle The Man with a Red Face. Et je le vois quand je vais en Asie. Et il est toujours peint. Il a toujours la tête peinte en rouge. Et je le reconnais. Et donc, lui, à chaque coup que je le vois, normalement, il doit être en Asie. L'homme a la tête rouge. Voilà, on le saura si on veut le chercher. C'est un Français qui habite en Asie. Je le vois une fois de temps en temps. Et il vient toujours peint en rouge. C'est le tribute. Sinon, Laurent, plus de 50 ans, du coup, et toi, toujours pas de Rolex au poignet ? Non, non. Non, parce que si je dois m'en acheter une, je vais en acheter deux. Sarko, il avait dit, il en faut deux, je crois. Alors, je crois que c'est lui qui a... Non, non, il a dit une, lui. C'est dans un film espagnol où le mec dit, je vois pas pourquoi j'en aurais qu'une. Je vais en mettre deux, j'ai une paire de couilles, donc je vais mettre deux Rolex. Non, et puis en plus, je ne suis pas montre du tout. Il faut équilibrer les bras. Oui, exactement. Et puis si je devais m'acheter une montre, déjà, je m'achèterais un vieux truc, et je ne m'achèterais pas une Rolex. Je m'achèterais autre chose, de plus élégant. Le moins bling-bling, on va dire. Je ne suis pas trop dans le bling-bling, moi. Je suis désolé, les gars, mais... J'aurais pu, j'aurais pu croire. Tu vois, comme tu vois... Mais simple, c'est bien, tu as gardé ton bracelet dessus. Oui, j'ai gardé mon... Voilà, c'est ma Rolex. C'est bien. Laurent, avoir 50 pélos qui collent la vitre de la cabine du Rex... Excuse-moi, avoir quoi ? 50 personnes, 50 pélos, qui collent la vitre vraiment du Rex. Alors, il n'y a plus de vitre. Il n'y a plus de vitre ? Quasiment plus, non. Ils l'ont arrachée ? Alors, ils ont changé la cabine, oui. Elle est plus basse, on va dire. Oui, donc, avoir 50 personnes devant la cabine... Oui, mais du coup, c'était des gens qui collent leur main au vitre, donc la question, elle le foire complet. Oui, tu vois, c'est mort. C'est mort. C'est tant pis, c'est une vieille interview. Ils s'en passent des choses en 7 ans. C'est désuet. Et là, apparemment, ils vont refaire des travaux, donc peut-être que la cabine va changer de place, je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire. Et la cabine au Rex, c'était une place différente avant. Voilà, un petit peu d'histoire, messieurs. Et est-ce que c'est un club qui te fait vraiment plaisir à jouer, le Rex ? Là, c'était jeudi soir, c'était complètement fou encore. Je ne sais pas, il y a un truc au Rex. Le son, la lumière, la bonne taille de l'endroit, l'attention qu'ils ont par rapport à la lumière aussi, la façon dont ils travaillent, ça. Je ne sais pas, il y a un truc. Et jeudi, c'était jeudi soir, on a fermé à 8h du mat. Tu vois, ce n'est pas normal. Normalement, le jeudi, les gens, ils bossent le vendredi. Mais ça reste, après presque 35 ans que je joue là-bas, ça reste toujours un lieu de cœur pour moi. Mais vraiment. Après, il y a d'autres lieux. Dans le monde et que j'ai connus bien après le Rex. Mais moi, j'ai toujours aimé les clubs et j'ai toujours aimé les petites jauges. Toujours. C'est toujours ce que j'ai préféré. C'est pour ça que je reviens souvent au sucre aussi. Mais moi, je suis vraiment un DJ de club. Je ne suis pas un DJ de rave ou un DJ de festival. Je le fais une fois de temps en temps. Mais franchement, ce n'est pas mon truc. Parce que je n'ai pas le temps de m'exprimer. Et le rapport avec les gens, l'histoire, la narration n'a rien à voir. Dans un club, tu peux aller tellement plus loin. Et ce que j'aime au Rex, c'est que je peux jouer du Ben Clock. Mais une demi-heure après, je peux jouer un truc new-yorkais. On dirait l'église. Chantez Deep House. Et les gens dansent. Ils sont toujours là pour ça. Et ce grand écart, tu ne peux pas le faire dans d'autres endroits. Il y a plein d'endroits où tu ne peux pas le faire. Et moi, ce que j'aime, c'est cette magie-là qui m'intéresse. C'est de pouvoir vraiment raconter des histoires. Et de les emmener le plus loin possible. Et de pouvoir jouer le plus de musique possible. Donc oui, c'est un lieu spécial. Et est-ce qu'il y a un public qui t'a vraiment surpris ? Ou t'as pu aller n'importe où musicalement ? Les Japonais. Les Japonais, c'est vraiment le public où tu peux aller le plus loin dans la narration. Mais vraiment, ça m'est arrivé de jouer de la salsa. Mais vraiment de la salsa. Apparemment, So House, pas avec un kick. De la salsa dans un club techno. Et ils y vont. Après, je pense que tu peux tout faire. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment. C'est toujours pareil. Tu peux aller n'importe où dans tes sets. Mais pas n'importe quand. Le truc, c'est de sentir les gens. En fait, d'essayer de capter la vibe, de comprendre aussi jusqu'où tu peux les pousser. Et ça, normalement, tu arrives à le voir assez vite. Tu sens si la salle, elle va être réceptive. Même un BPM plus lent, un truc plus house que techno. Tu le sens assez rapidement, ça. Et puis, il y a un moment où tu sens que la salle, elle clique. Elle chavire totalement. Et ça, c'est que du ressenti. Mais c'est vrai qu'à un moment, dans la nuit, tu joues deux, trois choses et tu sens que le truc chavire. Et à partir de là, tu sais que tu peux faire ce que tu veux. Là, tu peux les emmener où tu veux. Alors, sur ta clé, tu as absolument toutes tes musiques, tout style. Oui, je n'ai pas qu'une clé. J'en ai beaucoup, mais j'ai une clé avec 25 heures de rock. J'ai une clé avec des heures et des heures de musique africaine, musique brésilienne, latin, disco, funk. J'ai ça. J'ai une clé avec tous les classiques de house et de techno. Enfin, tous les classiques. Des classiques pour moi ou des vieux trucs que j'aime bien rejouer. Et j'ai aussi une clé avec les nouveautés. Et j'ai aussi toute une clé de trucs plutôt ambiantes, reggae, soft, même chanson française. Parce que, tu vois, ça m'est arrivé, même pendant le Covid, j'avais été jouer pour Radio Meux. Et on n'avait pas le droit de danser. Et donc, on a fait un truc dans un champ. Et j'ai joué une heure et demie de chanson française au début, où les gens, ils se disaient, mais il a totalement craqué, ça y est. Et j'ai dit, mais non, on n'a pas le droit de danser. Donc là, vous êtes dans un champ, on est devant les montagnes et tout. On va jouer des trucs jolis, avec des jolis textes. Et puis, je ne sais pas, on va jouer autre chose, tu vois. On a quand même dansé à la fin, mais j'ai vraiment de tout dans mes clés. Ah oui, je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout. Je peux jouer Edith Piaf. Tu vois, j'ai fini avec Edith Piaf à 7 l'autre soir. J'ai joué Brassens, parce que j'étais à 7. Et c'est vrai que j'ai pas compris qu'ils en ont ras-le-bol de Brassens à 7. Je leur ai dit, bon, on est à 7, il faut quand même que je vous fasse un petit clin d'œil. Et j'ai joué un track de Brassens, je lui faisais la gueule. Je dis, bon, c'est pas grave, alors j'ai autre chose. On disait, hop, et je leur ai joué Edith Piaf et toute la salle s'est mise à valser. C'était génial. Mais ça, tu peux le faire que quand tu sens que ça a chaviré et que tu peux te permettre de le faire. Et que les gens comprennent le truc. Tu vois, au sucre, ça m'est arrivé de jouer du Goran Bregovic. Mais j'aurais pas pu le faire hier soir. Hier soir, je l'ai pas senti comme ça. Je suis fini sur autre chose. Voilà, c'est que du ressenti. C'est savoir jusqu'où tu peux aller, où on en est avec les gens, quelle heure il est, qu'est-ce qui s'est passé. Et à partir de là, tu construis. Pour moi, le boulot DJ, c'est que du ressenti. C'est que ça. Et ce que tu faisais dans les années 90 face à aujourd'hui, c'est différent ? Le ressenti, le public, il est pareil. J'approche la musique de la même façon. Et quand je jouais à l'époque un Donna Summer, que maintenant c'est devenu un classique Garnier, mais à l'époque, ça l'était pas. Même si ce morceau était déjà très important pour moi. Je me rappelle, je me suis fait têche, mais plein de fois. J'ai notamment une fois, j'étais en Allemagne. Et la salle, elle était hystérique. Et j'ai joué Donna Summer à Feel Love. Et là, il y a un mec qui est venu, mais il m'a insulté. Ça l'a super énervé. Il est venu et il a pété un plomb. Et je lui ai dit, mais tu peux pas attendre 5 minutes ? Je vais jouer 7 heures d'affilée. Tu peux pas juste me laisser un disque ? Va au bar, tu vois, parce que moi je pense que c'est le moment de jouer. Ouais, mais c'est du disco. Va au bar, va boire un verre, tu reviens dans 5 minutes, tu verras, ça a changé. Et le mec, deux jours après, je suis en Autriche, je sais pas où, le mec revient. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu branles là, toi ? T'étais pas content il y a deux jours. Il me dit, oui, mais maintenant j'ai réfléchi. En fait, si c'était pas mal. Je lui dis, bah c'est bien. C'est bien. Si on a fait bouger les lignes, c'est pas mal. Après, voilà, c'est toujours l'histoire d'essayer de sortir un peu les gens de leur zone de confort et de te sortir, toi, de ta zone de confort. Ça, c'est hyper important. Parce que sinon, t'as l'impression d'être un juge de boxe et les gens vont dire, ouais, ils jouent toujours la même chose. Et j'évite de jouer toujours la même chose. Après, oui, je joue beaucoup. J'ai des classiques que j'aime bien, que je préfère à d'autres. Donc forcément, ça m'arrive des fois de les rejouer. Comme Crispy Bacon, 25 000 fois. Mais voilà, c'est essayer d'aller autre part. Tu vois, je pense qu'hier soir, j'avais un public assez jeune. Je pense qu'il y en a pas mal qui m'ont même peut-être jamais entendu. Je crois qu'aujourd'hui, ils écoutent plutôt des DJs qui jouent plus rapide que moi, plus durs que moi. Et donc, au début, je me suis dit, il va falloir que je tienne mon truc. Parce que moi, j'irai pas à 140 BPM, c'est pas mon truc. Même si je peux le faire, c'est pas mon truc. Donc, il va falloir que je les emmène dans mon univers. Tu vois, donc, c'est que du... C'est une histoire avec eux. Les sets sont jamais préparés. C'est pas possible de préparer un set. Je ne vois pas l'intérêt de préparer un set, puisque tu ne sais absolument pas qui tu vas avoir en face de toi. Même si tu viens 25 fois au sucre, c'est jamais la même clientèle. Et tu vois, hier soir, on a... Les gens, ils faisaient la gueule parce qu'on a perdu le foot. Ça aurait pas été le même mood si on avait gagné. Tu ne peux pas préparer. C'est une hérésie de préparer un set. Quand je vois un mec qui arrive et qui n'a quasiment pas de casque et qu'ils jouent les morceaux les uns après les autres, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les soirs, ils jouent le même truc. Mais c'est chiant à mourir. C'est chiant à mourir. On est là pour construire. Et on est là pour construire avec les gens. Et tant que tu n'as pas vu les gens, tant que tu n'as pas vu comment le mec éclairait le club et comment le son sonne ce soir par rapport à hier, mais il y a des disques que tu ne peux pas jouer suivant le sound system sur lequel tu joues. Et donc, bien sûr que tu construis avec les gens. Bien sûr que tu ne peux pas préparer. Pour moi, ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas possible. Ce n'est pas l'ADN de ce métier-là, en tout cas. Ce métier-là, c'est que l'improvisation. Ça ne doit être que de l'impro. Que de l'impro. Moi, je le vois comme ça et c'est clair. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est facile de préparer un set à la maison en se disant, je prends les 15 grosses boules qui vont avoiner et tout le monde va avoir les bras en l'air. OK, super. C'est facile. Moi, je peux le faire. Je peux faire un set où je ne prends que des trucs un peu vénères et j'ai la salle au taquemar pendant une heure et demie. Mais ce n'est pas ça, le truc. Le truc, c'est de les emmener en haut, mais aussi de les faire redescendre et de les emmener à un endroit où ils n'iraient pas, en fait. Moi, je suis content quand, à la fin, ils me disent, putain, tu chopes tes disques. C'est mon boulot. C'est mon taf. Je passe 5 heures, 6 heures par jour à écouter de la musique. C'est mon taf. Je n'ai pas un sbire qui le fait pour moi. Je le fais pour moi-même. Diguet, comment tu as fait évoluer cette pratique depuis toutes ces années ? Est-ce que tu as toujours cette passion d'aller chez un disquaire, prendre des trucs au hasard, écouter ? Est-ce que tu regardes sur Internet en fonction des labels ? Est-ce que tu aimes écouter ce qu'on te partage, ce que tes potes t'envoient ? Quand j'habitais à Paris, j'avais... Et puis, pas qu'à Paris, mais j'avais deux, trois boutiques de prédilection où j'allais. À l'époque, tu faisais confiance aux mecs qui vendaient des disques. C'est-à-dire que tu arrivais, ils te disaient, tiens, je t'ai mis ça de côté. C'est ton hasard. J'ai eu une boutique aussi à un moment, mais c'est aussi pour ça que j'avais eu une boutique. C'était pour être devant et avoir tous les disques. Mais tu allais voir Yvan chez Rough Trade, tu allais voir Soul chez Bonus Beat. Il y avait des mecs qui te connaissaient bien et qui te sortaient tous les trucs en présumant que tu allais kiffer ça. Après, moi, j'ai déménagé à la campagne, mais aussi avec l'expansion d'Internet. Aujourd'hui, j'essaye, je m'efforce d'écouter tout ce qui sort sur les plateformes, en house et en techno. En gros, j'écoute entre 300 et 510 par jour. J'essaye de tout écouter. Et en plus, comme souvent, ils sont des fois mal référencés, je me tape beaucoup de merde parce que même des fois, ils vont te dire que c'est de la trance, tu te retrouves avec un morceau de Roman Bates parce que ce n'est pas toujours hyper carré. Donc, j'écoute, j'écoute, j'écoute énormément de disques. Tu les écoutes vraiment en entier ? Non, je n'écoute pas en entier. Un truc qui est insupportable. Non, mais tu écoutes par extrait, je veux dire. J'écoute des extraits. Après, j'ai une façon d'écouter des disques. C'est vrai que tu viens avec moi, tu vas devenir fou parce que ça va vite et je sens tout de suite. Je sens la texture, la construction, je sens les sons, je sens si ça va me parler ou pas. Après, je peux me tromper. Mais c'est vrai que depuis 35 ballets, j'écoute de la musique. Avant, tu allais sur les disques, tu faisais et tu savais. Tu savais si ça allait te plaire ou pas. Mais j'écoute tout. Par contre, un EP, j'écoute les quatre titres. Mais je reçois beaucoup de choses et en plus de recevoir beaucoup de choses, il y a un moment où je me suis rendu compte que je ne recevais qu'un tout petit pourcentage. J'ai lu un truc l'autre jour, je ne veux pas dire de conneries, mais je crois qu'il disait qu'il y a 20 000 ou 30 000 morceaux qui sortent par jour sur les plateformes. Si ce n'est pas avec un zéro de plus d'ailleurs, je ne sais pas si ce n'est pas 200 000 d'ailleurs, mais c'est un chiffre, je ne pensais pas ça. Non, je pense que c'est 200 000 en fait. C'est un chiffre qui est effrayant par jour. Monstru, oui. Sur les plateformes. Donc, si tu ne vas que sur la musique électronique, tu en as quand même beaucoup là-dedans. Oui, j'essaye d'écouter quasiment entre 300 et 510 par jour. Et si jamais je rate deux jours parce que je suis sur la route, je me sens hyper coupable. C'est horrible parce que, tu vois, là, ça fait quatre jours que je suis sur la route, je vais rentrer à la maison, je sais que je vais aller sur les jours précédents ou tiens, il s'est passé quoi aujourd'hui ? Puis hier, avant-hier et puis jeudi et je vais me retrouver avec trop de trucs. Et il y a un moment, c'est hyper chronophage parce que je me force à aller vachement... Alors, tu as plein de DJs qui ont lâché l'affaire, qui me disent t'es complètement barjot de faire ça. Je dis oui, mais au moins, j'ai l'impression d'un peu savoir ce qui se passe et surtout, j'ai l'impression d'aller chercher mes disques, tu vois. Donc, aujourd'hui, on a des outils grâce à Internet qui font que ce n'est pas grave si tu habites loin d'une boutique de disques et je crois que les boutiques avec des vendeurs qui connaissent très bien leurs clients, je crois qu'il y en a de moins en moins, en fait. Non, j'ai un peu déserté les boutiques de disques et je vais chercher sur Internet puis après, je vais aller sur Bandcamp. Dès que je découvre quelqu'un et que ça me plaît bien, je vais tout de suite aller voir les artistes correspondants et je fais pareil avec Spotify aussi. Mais ça, c'est plus sur les autres styles musicaux parce que forcément, quand tu tapes 410 par jour dans la musique électronique et un peu les choses avoisinantes, je ne peux pas écouter tous les albums de hip-hop qui sortent. Donc, des fois, je vais sur des sites, je me tape 40 albums et dès qu'il y en a un qui me plaît vraiment, je vais checker sur Spotify et je fais artistes correspondants et j'essaye de savoir ce qui se passe autour de cette sphère-là. Donc, il n'y a pas assez de temps dans la journée, on va dire. Est-ce que tu achètes encore du vinyle ? Toujours autant ? Oui, quand des trucs ne sortent que en vinyle et je ne peux pas les avoir en digital. Oui, parce que la musique est importante. Non, mais le fait qu'aujourd'hui, tu nous as parlé des clés, que tu as beaucoup de quantités comme ça, est-ce que... Oui, mais moi, les clés... Moi, ce que j'aime avec les clés, en fait, et pourquoi je joue sur des clés, c'est que ça... Ça t'ouvre beaucoup de possibilités, en fait. Non, c'est même... Alors, mis à part le fait que je peux avoir beaucoup plus de disques avec moi sans me tuer le dos à me trimballer 25 caisses de disques. De ma façon dont j'aime jouer les disques, dont j'aime jouer la musique, les clés, c'est ce qui m'offre le plus de possibilités. Et c'est ce qui marche le plus avec ma façon de jouer des scud. J'adore faire des mix, quasiment être tout le temps en mix. Donc, où je vais faire 2 minutes, 2 minutes 30 d'une intro avec la fin d'un autre truc. Je vais les boucler, donc je vais vraiment rallonger ce truc-là. Je vais laisser 1 minute 30 du morceau tout seul et hop, je vais repartir sur 2 morceaux. Et ça, tu ne peux pas le faire avec un disque. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que la narration d'un disque, elle est figée. Alors que sur une clé, tu peux choisir de boucler n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Et donc, tu peux construire différemment. Et ça, c'est ce que moi, j'aime faire. Donc ça, c'est un truc perso. J'ai choisi à un moment, quand j'ai commencé à découvrir les clés, à voir ce que je pouvais faire avec. Déjà, avec le CD, j'avais commencé un peu, mais là, c'est beaucoup plus précis et que les clés. C'est génial. Moi, j'adore. Donc, j'aime ça. Donc, si un truc ne sort qu'en vinyle, je l'achète, je le digitalise et je le mets sur une clé. Pour moi, le support n'est pas important. J'adore le vinyle. J'ai une grosse collection de disques et elle veut dire beaucoup de choses pour moi. Mais d'abord, c'est la musique. C'est toujours la musique pour moi. C'est toujours le truc le plus important, c'est la musique. Après, si elle ne sort qu'en vinyle, je respecte. Tu vois, moi, j'ai un abbe, on sort des vinyles. Ça va être un triple vinyle. Je n'abandonne pas. Mais de ma façon de jouer, je ne vais pas aller prendre mes disques en vinyle pour les jouer. Ça, je n'ai aucun intérêt de ça. Je préfère avoir les trucs sur des fichiers parce que ça marche mieux avec ma façon de vouloir jouer des disques. C'est tout. Tout à l'heure, tu as parlé un petit peu de bouger les lignes et j'ai envie de revenir sur... Une question bête. Je pense... Non, même pas. Non, j'ai fini. C'est bon. Tu vois, tu es parti. Sérieux, je vais rester sérieux. Je crois qu'en fait, c'est la première interview que je t'ai vu parler, en tout cas, prendre la parole. C'était aux Victoires de la Musique. C'était en 98, si je ne dis pas de bêtises. Je me rappelle bien des Victoires. Tu n'as pas besoin de montrer la vidéo. En fait, il y avait Trotman qui était devant moi et qui était la ministre de la Culture. Il faut bien remettre les choses dans le contexte. On était à une période où toute la presse nous défonçait. Il y avait même eu un papier dans Luma qui avait dit que les DJ étaient des gourous nazis et qu'on vendait notre drogue dans les soirées et qu'on jouait de la musique de nazi, en gros. Ça, c'était l'état d'esprit de la presse en général en France à l'époque où il y avait des circulaires. On n'avait plus le droit d'organiser des soirées. On avait toujours les douanes qui venaient dans toutes les teufs. C'était vraiment hard. La région Rhône-Alpes, ici, c'était la pire région en France que tu ne pouvais pas jouer. C'était complètement terminé. Il n'y avait rien. C'était hyper hardcore. Et quand on arrive, nous, pour les victoires de la musique, on arrive avec le matos et le premier truc qu'on entend, c'est qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici que leur musique de merde. Voilà le contexte de la techno à l'époque. On est juste avant la première techno-parade où on essaye de se battre pour faire exister cette musique-là. Donc, il y a beaucoup de sens. Et là, tu as la ministre de la culture qui est en face de moi. Donc, forcément, je gagne un truc à la victoire de la musique. Je lui fais comprendre. J'essaye de lui envoyer un message en disant « J'espère que les choses vont changer » parce que là, c'est devenu suffocant. C'était hyper hardcore. Dès qu'on était invités sur un plateau télé, moi, je me suis fait déglinguer à la radio. Tu arrives parce que tu as fait un bouquin ou tu as fait un disque et les mecs t'attendent et ils te tirent dessus. C'était d'une violence inouïe. Aujourd'hui, tu as 20 ans, tu ne peux même pas t'imaginer comment c'était à l'époque. Il faut bien remettre les choses dans le contexte. C'était hyper dur. C'était super difficile. Tu parles de sortir de ton lit, mais c'était quand même des années après. Oui, non. Je te parle que tu aies fait un livre, un n'importe quoi, un disque, on s'en fout, mais tu venais pour parler de quelque chose et en fait, on ne parlait même pas de ton boulot, on te défonçait. Et c'était toujours la drogue. De toute façon, c'était toujours ça. C'était toujours la dope, le cul, et les pédés. C'était toujours ça. C'était toujours hyper péjoratif. Mais c'était hardcore. C'était hardcore. C'était hardcore. 25 ans après, j'ai envie de te demander le bilan que tu fais. Ça a un peu changé quand même. Oui. Alors, ça a un peu changé, mais quand tu regardes ce qui s'est passé pendant le Covid, où Roselinette, elle a dit non, non, le monde de la nuit et les clubs, ça n'appartient pas au ministère de la culture, ça appartient à l'intérieur. On a fait, mais t'as complètement disjoncté. Et en fait, on a eu l'impression qu'on avait vachement avancé. Et oui, on a avancé grâce à des mecs comme Jacques Lang qui nous ont vraiment, vraiment, vraiment aidés. Il y a eu des pas en avant. Mais c'est vrai que quand le Covid est arrivé et t'as vu toute cette espèce de chasse à la sorcière pendant le Covid où c'était toujours... Ah ben, c'est un vrai scandale. Il y a eu une soirée avec 200 gamins en Bretagne qui écoutaient de la techno. T'as envie de leur dire, mais ouais, ils veulent sortir, ils veulent se voir. Et c'est pas forcément la techno qui fait ça. C'est juste, on est dans un monde qui est un peu complexe en ce moment. Ils se voient pour essayer de faire des petits trucs, tu vois. Et c'était toujours, on tape, on tape, on continue à taper là-dessus. Et entre elle, ce qu'elle a dit, elle l'a dit plusieurs fois, elle a persisté, elle a signé. Ça nous a bien gonflé. Et c'est vrai qu'on s'est dit, putain, en fait, on a avancé deux pas en avant et on a fait trois pas en arrière, tu vois. Donc, je ne sais pas du tout vraiment où on en est aujourd'hui. J'ai eu l'impression, avant Covid, qu'on avait bien avancé. Et souvent, on disait, on disait à la génération, tu vois, quand on rencontrait les gens plus jeunes qui faisaient cette musique-là et qui n'ont pas justement connu cette époque qui était vraiment la chasse à la sorcière, où on leur disait, nous, notre truc, c'était, on était tout le temps en train de se battre. Tu vois, on avait nos batailles. Et ils nous disaient, ouais, mais aujourd'hui, il y a moins de batailles. Et on leur disait, si, si, il y a plein de batailles encore. Trouvez vos batailles. Et en fait, c'est vrai qu'à un moment, on s'est dit, le bilan, c'est qu'on a peut-être gagné beaucoup de batailles, en fait. C'est beaucoup plus cool. Et pendant le Covid, on s'est rendu compte, par des phrases bien connes, qu'on n'avait pas gagné toutes les batailles du tout. Il y avait encore des trucs à faire. Justement, tu as fait un long courrier à Roselyne Bachelot. Oui, après ça, ouais. Tu as fait beaucoup de bruit. Après ça, ouais. Est-ce que tu as une réponse à ce courrier ? Alors, je n'ai pas eu de réponse pendant très longtemps. et ils sont revenus vers nous, mais vraiment un long moment après et on venait de terminer le docu. Et en fait, au lieu de tergiverser pendant des heures, on leur a dit, écoutez, puisque vous semblez ne rien connaître encore à cette musique-là, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on vient au ministère de la Culture, je vous passe le documentaire, on le regarde ensemble et après, on discute. Juste au moins, puisque j'ai vu vos réponses, j'ai l'impression que vous n'avez même pas les bases. On regarde juste le docu ensemble et après, on peut discuter parce que déjà, c'est une base de réflexion. Et en fait, ils ne sont jamais revenus vers nous. Donc, non, pas de réponse. Est-ce qu'il ne faut pas, en fait ? Je ne suis pas très étonné. Bon, après, elle a eu le Covid, après, c'est vrai que ça a été compliqué et puis après, elle a disparu, elle a complètement disparu. Mais est-ce qu'il ne faut pas redéfinir le club ? Peut-être qu'il ne le voit même pas comme un endroit... Ce n'est pas que les clubs. Là, on est au-delà du club. On est vraiment dans le monde de la techno en général. Pour toi, c'est la techno de manière générale qui n'est pas encore C'est surtout ça qui se fait tabasser tout le temps. Et comme, bien sûr, on est peut-être les premiers représentants de la culture club, forcément, les clubs mangent. Bien sûr. Bien sûr. Et si les DJs, on les mettrait un peu plus dans des salles de spectacle type concert, est-ce que ça ne donnerait pas... Tu as plein de SMAC en France qui sont des salles de concert normales qui accueillent... Tu ne changeraient pas un peu plus l'image de la portée de ce côté ? Sulfureuse. Bien sûr. Mais c'est aussi pour ça que depuis longtemps, on a commencé à aller faire des concerts ou faire des choses dans des salles plus conventionnelles. Tu vois ? On sait que quand on a fait l'Olympia, on a fait bouger les lignes. On sait que quand on a fait le... Comment ça s'appelle ? Play El, on a bougé les lignes aussi. On sait que quand Pedro Winter, il va fêter les 15 ans du label avec un musicien classique et qu'il va faire un concert classique au Grand Rex mais en reprenant que des titres électroniques, ça fait bouger les lignes. Bien sûr que les lignes ont bougé, heureusement. Heureusement, quand tu vois qu'aujourd'hui, la techno, elle est rentrée dans les musées. Tu vois, d'ailleurs, il y a eu l'exposition où j'ai participé, mais il y a eu l'expo il y a 2-3 ans au Philharmonique de Paris. Ça, ça fait bouger les lignes. Heureusement, bien sûr. Mais tu te rends compte quand même que la vision de ce que peut être le monde de la nuit et plus particulièrement le monde de la techno pour le kidam moyen, ça reste un truc très sulfureux. Je veux dire, le truc qui est assez drôle, pendant longtemps, j'ai parlé, je voulais faire un film. OK ? Bon, il s'est avéré qu'on a fait un docu, mais ce n'était pas l'idée, mais pendant longtemps, je voulais faire un film. En fait, je me suis rendu compte pendant... Ça a été quasiment une histoire de 10 ans. En fait, je me suis rendu compte que j'étais mon propre ennemi dans cette histoire. Parce qu'à chaque coup qu'on présentait le scénario à quelqu'un, tout le monde disait le personnage principal, il n'est pas assez sulfureux. Et je dis, mais quoi ? Vous voulez quoi ? Qu'il se prenne des rails de chenouf tout le temps ? Qu'il aille se taper des putes ? Enfin, c'est ça votre vision du monde de la nuit ? Je leur ai dit, mais moi, je connais... Moi, ce n'est pas mon monde, ça. Ce n'est pas ce que je traverse tous les jours. Moi, tu sais, je suis marié depuis 30 ans. Je ne suis pas un barjo. Après, j'aime bien déconner et tout et je joue de la musique. Oui, je joue très tard, mais je ne me défonce pas. Ce n'est pas mon truc. Donc, le film, je ne vais pas aller faire un film sur un monde que je... Tu n'as pas voulu faire Berlin Calling, quoi. Mais non, parce qu'il y a Berlin Calling, bien sûr, mais il y a eu ça avant dans d'autres styles de musique. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas propre à la musique techno. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, j'étais... En tout cas, la vision des gens et surtout des gens du cinéma, c'était, ouais, ce n'est pas assez subversif. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je ne vais pas faire un film subversif, alors je ne suis pas quelqu'un de subversif. Et qu'est-ce que tu aimerais de faire évoluer pour demain ? Comment tu voudrais que la techno soit représentée demain ? La techno, je ne sais pas, mais... Ou la musique électronique, mais est-ce que tu aimerais qu'elle soit encore plus ouverte aux gens ? Est-ce que c'est une question large ? Après, est-ce qu'on a besoin toujours d'être accepté ? Ça, je ne sais pas. Tant qu'on est respecté pour ce qu'on fait, on n'est pas obligé d'aimer notre musique, ça, on s'en fout. Mais au moins, qu'une fois de temps en temps, on soit un petit peu plus pris au sérieux. Voilà. il y a certaines situations qui font que, des fois, on sait que les choses ont avancé, mais des fois, on se dit, putain, tu as un peu l'impression des fois de revenir en arrière. Tu as eu des décorations pour ton travail ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire reconnu. Mais oui, les choses ont avancé. Mais quand t'entends une bachelot qui dit, non, ça n'appartient pas, le monde de la nuit n'appartient pas au cercle de la culture, mais ça va ou quoi ? Mais alors, donc, ma décoration, elle est là, pourquoi ? Après, ce n'est pas le même gouvernement qui me l'a donné. Tu vois, il faut encore remettre les choses dans le contexte. C'est-à-dire que, quand on a fait les projos de mon film, on faisait toujours des questions-réponses à la fin, et il y a un mec qui me dit, tu n'as pas honte d'avoir eu la Légion de l'air. Je lui dis, mais pourquoi ? Ce n'est pas le même gouvernement qui me l'a donné. Je n'ai pas à avoir honte d'avoir gagné un truc que je mérite autant qu'un autre. Et quelque part, ça fait 35 ans que je me bats pour un truc. Si une personne dans la politique, à l'époque, s'est dit, ça serait peut-être bien parce qu'on reconnaît son travail, oui, je vais aller la chercher. Et en plus de ça, je vais l'utiliser. Et c'est ce que je lui ai expliquais. Je lui dis, il y a deux façons de faire. Oui, par rapport à ce qu'on entendait à l'époque, parce que Bachelot était encore au gouvernement quand on m'a posé cette question. C'est vrai qu'après les déclarations de Bachelot, j'aimerais bien la rendre. Mais d'un autre côté, non, je ne suis pas assez con pour ça. Je vais plutôt l'utiliser parce que je sais que quand j'écris une lettre, elle est lue. Elle est lue parce que j'ai eu ce truc-là. Donc je sais que je n'ai plus le même poids aujourd'hui avec ça. Donc quelque part, il faut juste savoir comment tu utilises les choses. Et du coup, pour essayer de prendre un peu de recul à tout ça, pourquoi est-ce que selon toi, il y a une raison pour laquelle on n'arrive pas à insérer le côté culture des clubs à la culture française de manière générale ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Ce qui est bizarre parce que quand tu regardes l'histoire des clubs, le tout premier endroit où on a joué des disques pour danser, c'était en France. C'est-à-dire que quelque part, on est à l'origine du monde du clubbing quand même. Tu vois, c'était après-guerre et ils n'avaient pas d'argent pour avoir des groupes de jazz et ils ont commencé à jouer des disques. Et c'est un club où ils ont joué des disques et voilà, c'est devenu ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout pourquoi ce n'est pas un monde qui est pris au sérieux. Mais parce que aussi, il y a, pendant les années 80 et tout ça, il y a eu tout ce côté un peu patron de boîte, sulfureux, je me fais de la thune. Il y avait tout un truc qui n'était pas hyper sérieux. C'était un peu caricatural. Ça l'est peut-être moins aujourd'hui, mais je crois qu'on souffre beaucoup encore de cette vision caricaturale du patron de boîte. Oui. Mais peut-être les clubs aussi... Parce qu'il en reste. Il en reste comme ça. Il y en a quelques-uns. Est-ce que ce n'est pas ces clubs... Je n'aime pas un petit peu opposer, mais je vais un peu le faire quand même. Les clubs généralistes qui vont finalement ne pas avoir de programmation artistique, comme on parlait, qui vont se contenter du strict minimum, qui vont peut-être desservir cette image. Bien sûr. Il y a eu une grande discussion pendant le Covid et on s'est beaucoup parlé entre personnes de la nuit et ils avaient très envie de monter un truc pour représenter un peu les 80, les 100, les 120. Je ne connais pas le chiffre, mais les clubs intéressants. Et je leur disais, les gars, super. J'adore l'idée de ça parce que ça veut dire qu'on peut réfléchir à aller voir le gouvernement et en leur disant, voilà, grâce à ces clubs-là, voilà l'impact sur les restaurants, les hôtels, les avions. grâce à ces clubs-là, ça emmène tous ces gens-là, ça génère tout cet argent. C'est-à-dire que c'est une putain d'économie. Bien sûr. C'est une vraie économie. Je leur dis ça, il y a un truc, j'y mets d'un autre côté. Qu'est-ce qui différencie ? C'est quoi la différence entre une pizzeria, un restaurant et une étoile ? Est-ce que la pizzeria n'a pas le droit d'être appelée restaurant ? À partir de quel moment ça devient un restaurant respectable ? Tu vois ce que je... Et je leur dis, à partir de quel moment un club n'est plus un club dans ta tête ? Parce que le mec qui fait danser les gens sur cocotte en papier au fin fond de n'importe où en France, pourquoi lui, il n'a pas le droit, parce que c'est sa prog et c'est son truc, pourquoi lui, il n'a pas le droit de faire partie d'un réseau des clubs de France ? Bien sûr. Et je leur ai dit, je peux comprendre votre argument, mais d'un autre côté, quand même, posez-vous la question. Posez-vous la question. Parce que pour d'autres trucs, dans la restauration notamment, ou un bar, je pense que si tu as un petit resto et tu as choisi de faire un petit truc et on te dit, ah ben non, toi tu ne fais pas partie de notre cercle parce que tu n'es pas étoilé. Mais le resto va dire, va te faire foutre mec, moi je fais mon truc et même si je vends des pizzas, j'ai quand même un restaurant. Donc, jusqu'à quel point et à partir de quand on accepte un club ou on en refuse un autre ? Alors, peut-être qu'il faut voir par rapport à l'économie d'avoir des guests, mais aussi, moi je trouve qu'un bon club, c'est un club qui à la base déjà fabrique des résidents. Oui. Donc, est-ce que ces clubs-là, ils sont le droit ? Tu vois, et après, on va rentrer dans les trucs d'Ayatollah où on va dire, ouais non mais lui, ce n'est pas de la bonne techno qui joue, c'est trop commercial, donc lui, il n'a pas le droit de rentrer dans le truc, c'est ça le problème. À partir du moment où tu mets des règles, ça devient compliqué. Mais je pense que oui, essayer de faire un truc où on peut expliquer clairement et montrer clairement l'impact de la culture club en France sur tous les gens autour, ça c'est important. Ça c'est important. Parce que là, quand tu commences à parler chiffres, ils ne te regardent plus de la même façon en fait. C'est ça le truc. mais comme on n'a jamais été très organisé, ça n'a jamais... Je sais que pendant le Covid, ça a commencé, il y a eu des études, ça a commencé à être dessiné, ce genre de truc. à l'échelle internationale, c'est l'IMS qui s'appelle, qui font des études vraiment sur le marché de la musique électronique au global. Et si je ne dis pas de conneries, c'est en 2019, du coup, avant que ça tienne compliqué, c'était à peu près 7,3 milliards de dollars à l'échelle internationale, la valeur de la musique électronique. Je sais qu'à Berlin, à un moment, il y avait eu des histoires de restrictions, je ne sais plus si c'était à cause du son ou à cause des horaires ou un truc comme ça. Et en fait, il y a eu deux ou trois clubs qui se sont montés au créneau en disant, voilà, nous, voilà ce qu'on emmène à la ville. Voilà l'argent que notre club génère à la ville. Et là, la ville a fait, ah oui, quand même. Ah quand même. Et donc, ça a un peu fait changer les lignes. Mais je pense que c'est comme tout, il faut s'organiser. Il ne faut pas péter les plombs, il faut juste être carré, faire les choses simplement, mais il ne faut pas rentrer dans ce truc d'Ayatollah. Vraiment, c'est ce que je leur disais. Je leur disais, c'est génial que vous le fassiez, mais à partir de quelles lignes tu acceptes les gens dans ton cercle et à partir de quelles lignes tu les vires. Tu vois, est-ce qu'un club qui va jouer du hip-hop ou du rock, est-ce que lui, il rentre dans le truc ou pas ? On a parlé club, quand même pas mal. J'ai un petit défi. J'aime bien les clubs. Un petit dernier. Est-ce que tu pourrais imaginer selon toi, le club parfait, en 2023, il ressemble à quoi ? Alors, il y a un club qui s'appelle le Grellet Forel qui est à Vienne. Oui. Ça, c'est le club parfait. Pourquoi ? Le son, la lumière, la taille, la façon dont ils s'occupent du club ou pas le droit de photo, il n'y a pas de tout ça. où les gens viennent vraiment pour s'abandonner et ils s'abandonnent vraiment sur le sur le dance floor. Et les lumières sont sublimes. C'est très beau. En fait, ils ont cassé le plafond avec des espèces d'angles comme ça et ils ont mis des néons partout. Et il y a un truc qui est assez dingue dans ce club et le sound system est merveilleux. C'est hyper beau. Et il n'y a pas de chichi, ils ne se prennent pas la tête. C'est très underground et vraiment, c'est un de mes clubs préférés aujourd'hui. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup mais celui-là, le Grélet Forêt, la Vienne, j'adore cet endroit. Donc, de ce que je connais, c'est celui que je crois que je préfère. C'est le club que je préfère. Alors, j'ai changé complètement de sujet parce que tu vas sortir un album en 2023. Il paraît. Il paraît et du coup, je me posais la question de comment est-ce qu'on pense à un format d'album en 2023. Est-ce qu'il a encore du sens en 2023 ? Ça, c'est une très bonne question parce que je me suis posé la question depuis très longtemps. Ça fait très très longtemps que je me disais il n'y a plus de sens à sortir un album vu comment les gens, déjà à la base, consomment la musique. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment où on sortait des CD et souvent, les gens venaient de plus en plus vers toi en me disant j'aime bien la 5 et j'aime bien la 7. Et donc déjà, tu te dis oui. Mais l'histoire d'un album, c'est qu'il y a une espèce de narration du début jusqu'à la fin. Alors ça me fait plaisir qu'il y a deux morceaux que tu aimes bien mais en fait, les gens ont commencé à sortir les trucs du contexte. Et c'est vrai que je viens d'une génération de vieux cons qui aimaient bien s'asseoir, lire la pochette, écouter un album parce qu'il y avait vraiment une histoire et que l'artiste l'avait vu comme ça. Donc ça, ça a changé les choses. Et puis après, avec toutes les plateformes de streaming et tout ça, on consomme tous la musique très différemment. Donc est-ce que c'est cohérent de faire un album aujourd'hui et pendant très longtemps à mon agent qui me disait il faut que tu fasses un album, je lui disais mais non, je ne veux pas faire un album. Pour qui ? Pourquoi ? Je n'en vois pas l'intérêt. Et puis après, il y a eu le Covid, moi j'ai commencé à faire de la musique et je pense que le plus important dans un album, c'est de pouvoir raconter une histoire, de raconter ce qui se passe ou dans ta tête ou ce que tu as envie de dire ou la chose que tu as envie d'exprimer. et là, post-Covid, avec les morceaux que j'ai fait, avec toute l'histoire qui va aller autour du disque, oui, ça peut rester encore aujourd'hui. En tout cas, pour moi, j'ai retrouvé un sens à ça et je me suis dit oui, bien sûr, il faut que je fasse un album pour ça parce que c'est un disque très important pour moi dans ma carrière qui va marquer quelque chose et après, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est réfléchir sur le support. C'est-à-dire que faire un disque pour dire je fais un album et je mets 11 morceaux les uns après les autres et je vais faire un CD, aujourd'hui, tu as tellement de possibilités, tu peux complètement éclater ça. Donc là, mon album, il va être sur plusieurs formats différents avec un track listing différent à chaque coup. Donc, il va y avoir un triple vinyle qui forcément sera lui plus dance floor. Il va y avoir un CD qui aura une narration. Même si c'est assez dance floor, tu pourras quand même l'écouter du début jusqu'à la fin parce qu'il y a une sorte d'histoire dans la musique. Il va y avoir une cassette qui est mixée. Il va y avoir un petit 45 tours parce que musicalement, il est très différent des autres trucs. Vous verrez, il va y avoir un coffret avec tout ça, avec un gros bordel. Déjà, j'ai fait 5 EP cette année où il y avait des codes cachés dans chaque EP. Quand les gens auront les 5 codes, il n'y en aura pas beaucoup qui vont avoir les 5 codes mais ils vont avoir le droit à un vinyle. On va leur offrir un vinyle qui est hyper rare, qui va être super beau, qu'on est en train de fabriquer avec les gens de Yoyaku. Tout le truc de l'album, c'est raconter une histoire, fabriquer tout un concept autour d'une idée pour pouvoir livrer un travail à un moment parce qu'un album, c'est vraiment un marqueur dans la vie d'un artiste. C'est plus important quelque part que les maxis. Moi, c'est vrai que je regarde plus les albums. Les maxis, j'aime bien ça parce que c'est ce qui est destiné au dance floor, on va dire. Mais je trouve que le travail d'un album, c'est plus complexe, ça raconte plus de choses. Donc forcément, moi, j'y prête plus d'attention. Donc depuis longtemps, je n'avais plus envie de faire d'album parce que je n'avais pas forcément un truc à dire. Voilà. Là, j'ai ce disque qui arrive et oui, je peux te répondre oui aujourd'hui. Je t'aurais dit non il y a deux ans, peut-être. Je te dis oui aujourd'hui parce que je trouve que ce disque a du sens, pour moi en tout cas. Voilà, il a du sens. Et pour moi, aujourd'hui, on est dans la génération quand même TikTok et Instagram réel. Tout est très formaté, va très vite, doit être court, rapide pour garder l'attention des gens au maximum. Oui. Donc comment est-ce que tu fais un format album ? Dis-moi. Moi, je me contrefous de tout ça. Je suis sur Insta, j'aime bien, mais on est beaucoup sur l'éphémère aujourd'hui. Je jette beaucoup du strass pour briller et puis il y a vachement d'éphémère mais en fait, il n'y a souvent pas grand-chose derrière tout ça. Donc là, ce n'est pas du tout la même façon d'aborder les choses et on est vraiment là sur quelque chose qui va rester. Après, si les gens le comprennent et l'achètent et adhèrent, super. Et s'ils passent à côté, ils passent à côté. Ce n'est pas grave, tu ne peux forcer personne. Mais en tout cas, déjà, ça a du sens pour moi. Et ça, c'est le truc le plus important, j'y crois. Déjà, j'y crois. Et les gens avec qui je travaille, on a tous l'air assez convaincus du truc sans se dire on va en vendre des milliers d'essence. On s'en fout. Moi, je peux ne pas vendre de disques, je m'en fous complètement. Mais par contre, il faut avoir, je reviens à ce truc-là, il faut avoir quelque chose à dire. Donc voilà, je fais ce disque-là parce que j'ai ça à dire. À ce moment-là, pour faire ce truc-là, je le sors. Si la génération Instagram peut adhérer, c'est super. S'ils aiment un titre, c'est bien. S'ils en aiment deux, c'est encore mieux. Et puis s'ils n'adhèrent pas, ce n'est pas grave. Je m'en fous. Moi, en tant qu'artier, je me serais exprimé, j'aurais fait mon truc de la façon dont je vois les choses. Et du coup, moi, je réfléchis à l'impact club justement de cette génération. Même si tu t'en fous qui a ce côté plus éphémère dans sa capacité d'attention, forcément, elle va finir par sortir, par aller en club. Donc comment une génération qui s'habitue à avoir du contenu qui dure 15-30 secondes va adhérer à un DJ set qui va durer 2, 3, 7 heures ? Écoute, je n'ai pas l'impression que ça les gêne. Quand je joue encore aujourd'hui, je ne me sens pas complètement hors phase. J'ai l'impression qu'il y a encore toute une génération qui... Tu as pas une rétaction sur le dancefloor que tu ressens. Moi, ce que j'aime bien, c'est me retrouver avec des gens qui ne m'ont jamais entendu. J'adore ça parce que moi, j'observe beaucoup quand je joue et je vois aussi la réaction des gens et des fois, je vois des gens qui disent « Ah ouais, mais il va où là ? » Et en fait, tu sens qu'ils voient quelque chose de différent ou en tout cas, ils ressentent un truc un peu différent. Et donc, il y en a qui aiment et il y en a qui n'aiment pas mais j'arrive toujours à séduire un bout du public et je n'ai pas l'impression d'être un vieux con poussiéreux. Encore. Et tu sais, je sais qu'il consomme beaucoup partout. Tu vois, mon fils, il a 18 ans donc il est comme tous, il est partout sur toutes les plateformes, il écoute beaucoup de trucs, il me fait découvrir plein de trucs et je lui fais découvrir plein de trucs mais je me rends compte au bout du compte quand on prend la bagnole, quand il nous fait écouter ses playlists, on retrouve souvent les mêmes choses. C'est-à-dire qu'il se nourrit de beaucoup de choses mais après, ce qu'il va faire son fonds de commerce et les choses auxquelles il va adhérer plus, il n'y en a pas plus que moi en fait. Tu vois, il va les réécouter plusieurs fois et donc quelque part, il a une base, il a sa base et la base, elle est là, elle est sérieuse. Donc oui, ils sont aujourd'hui sur un truc très éphémère parce que déjà, on est vachement stimulé, on est beaucoup plus stimulé avec toutes les plateformes et tout ce bordel et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va en club, on prend des photos, on envoie un texto, on n'arrête pas d'être stimulé de faire des trucs. C'est comme tu regardes aujourd'hui souvent la plus jeune génération quand ils regardent un film, ils ne peuvent pas regarder un film sans envoyer un texto en regardant un moment où ils regardent leur téléphone, tu vois. Des fois, je leur dis, putain les gars, mais lâchez quoi, regardez le putain de film et tu verras tes textos après, ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas, ils ne vont pas t'oublier tes potes et ça me fait marrer. Mais l'idée encore de notre boulot en tant que DJ, c'est d'arriver à les emmener tellement loin qu'ils vont abandonner tous les objets, tu vois. Ils vont lâcher tout ça et d'ailleurs, les clubs où moi je préfère jouer, c'est les clubs où il n'y a pas de téléphone parce que déjà ça, ça c'est un bon truc de merde pour prendre l'attention des gens, tu vois. Donc si tu enlèves ça déjà, si tu enlèves cet outil-là et que les gens se retrouvent devant un DJ et commencent à rentrer dans l'histoire et qu'ils ferment les yeux et qu'ils s'abandonnent un peu, là ça devient vraiment magique, là c'est génial. Mais c'est souvent les meilleurs moments, c'est les moments où tu oublies en fait. Le truc du DJ, c'est d'essayer le plus possible que les gens oublient leurs emmerdes du quotidien. Alors que ce soit les objets mais que ce soit aussi tous les emmerdes qui t'entourent. Et il y a un moment où plus de temps, plus rien. Il peut être n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, on s'en fout de tout ça, on est ensemble, je le dis dans le docu, mais c'est vrai que souvent je suis arrivé à ce truc-là où on a tous complètement oublié l'heure. Toi, tu regardes l'heure et tu te dis putain, je pensais qu'il était 2h du matin, en fait il est 6h. Voilà, il y a eu 4h d'espace-temps perdu, tu ne sais pas trop. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. C'est vrai que quand je compare, du coup, moi je n'ai pas connu, j'ai 26 ans, quand je regarde les vidéos des premières soirées en club dans les années 90, même un petit peu début des années 2000, je n'ai pas l'impression de retrouver ça quand je suis dans un club aujourd'hui. Pourquoi ? J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup plus de lâcher-prise, beaucoup plus de folie que les gens se lâchaient plus. Mais c'est peut-être qu'une impression parce que c'est quelque chose que je n'ai pas eu. Il n'y avait pas les téléphones portables pour marquer le temps tout le temps. Mais même nous, derrière les platines, je sais que si je fais n'importe quelle connerie, le lendemain, je vais le voir sur Internet. Je te jure que ça en a refroidi plus. Parce qu'à partir du moment où tu filmes quelqu'un contre son gré, tu vas le poster sur Internet et que c'est pris hors contexte, donc que ce n'est pas compris, parce que la veille, il n'y avait plus grand monde dans le club, tout le monde était complètement bourré et on a vraiment fait des conneries. On s'est roulé par terre pour se marrer parce que c'était le moment qu'il fallait le faire. Si le lendemain, tu regardes ça à tête froide, à 3000 bornes de là et tu ne sais pas du tout ce qui s'est passé, tu vas dire mais ça y est, ils ont craqué, ils ont tous craqué. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on s'est vite rendu compte qu'on se faisait un peu voler notre image des fois et donc, ouais, il y a des gens qui se lâchent beaucoup moins parce qu'ils connaissent très bien les répercussions de ça. Je pense que vraiment, le téléphone n'a pas que aidé. Il y a plein de trucs bien avec les téléphones et avec les outils d'aujourd'hui, c'est génial parce que ça va plus vite, on a accès à beaucoup plus de choses, c'est tellement bien de pouvoir faire une photo quand tu as envie. Justement, quand tu n'as pas de Rolex, tu as l'heure aussi, c'est super. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un petit ordinateur avec toi et tu peux faire plein de trucs, c'est top. Mais on doit avoir des moments où ça, ce n'est pas là. où on est vraiment nous-mêmes et voilà, il y a du lâcher prise. Sur le risque de décontextualisation, comme tu parles, est-ce qu'il te fait peur d'avoir un bad buzz ? Justement, un jour, subir un bad buzz à cause de... Je crois que ça peut arriver à tout le monde pour une connerie et forcément, quand tu vois ce qui se passe et comment les gens peuvent se faire déglinguer pour un mot ou un truc qui est encore sorti de son contexte, tu te dis, j'espère que ça ne va pas me tomber sur la gueule, forcément, mais après, tu n'es pas à l'abri de ça et il y en a d'autres qui vont dire, non, mais en fait, que ce soit bad ou good, c'est du buzz. Moi, je ne suis pas du tout dans le buzz, je m'en fous de tout ça. Donc, ouais, tu fais attention, mais bon, après, moi, je suis qui je suis, je sais ce que je dis et quand j'utilise un mot, je sais dans quel contexte il est placé. Donc, voilà, normalement. Normalement. Mais c'est vrai que tu as ce côté, on s'est fait la réflexion avec Mathieu, du coup, on a été devoir au sucre où tu es vraiment possédé à tes platines, on dirait que tu es en transe, en fait. C'est le mot qui est ressorti. Vraiment, je kiffe. J'ai toujours aimé jouer de la musique et ouais, la musique me parle beaucoup et je me fous de savoir que les gens me regardent et se disent qu'est-ce qu'il a, lui, il est fou, il ne va pas bien, en fait, dans sa tête. J'entends peut-être pas les mêmes choses que les gens, mais ouais, je suis un peu possédé, mais moi, je suis naturel. Ce que je veux dire, c'était naturel. Je reste naturel, en fait. Ça a toujours été comme ça ou ça s'est construit au fur et à mesure ? alors ça s'est construit un peu, mais j'ai toujours été très naturel et fait les choses quand je les ai senties, même les conneries, je les ai faites quand j'ai senti que c'était le moment de faire une connerie. Mais le problème, c'est qu'on est quand même beaucoup sur le paraître, de plus en plus sur le paraître et beaucoup plus sur l'emballage que sur le contenu et je trouve que ça fausse, ça fausse la réalité des choses. Il y a trop de gens qui sont trop sur le paraître aujourd'hui, qui fabriquent trop sur l'image, mais beaucoup trop sur l'image et on en oublie un peu le contenu. Dans la société au global ou sur la scène techno ? Ou en tant qu'artiste ? La scène techno est représentative de la société globale. Voilà, je trouve que t'as des gens grâce ou à cause des réseaux sociaux qui sont à un certain niveau où si fondamentalement t'écoutes le contenu, des fois tu te dis là je comprends pas en fait. Tu te reconnais toujours dans cette scène techno aujourd'hui ? Bah, j'adore qualifier ma musique comme étant un contemporary. J'aime bien dire que ma techno est un contemporary parce que je me sens pas en phase avec ce que j'écoute tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a une scène techno qui est assez... C'est pas le BPM, c'est le style en fait. C'est assez mono... Mono comme ça. J'ai l'impression que tous les dix se ressemblent. J'ai l'impression qu'il y a 7000 Jeff Mills ou peut-être même 15 000 Jeff Mills ou qui sont tous dans ce truc-là. Et puis après, t'as une autre scène qui est autre part et les choses au milieu il n'y en a pas beaucoup en fait. Et je me sens un peu flottant par rapport à tout ça. Mais bon, moi je reste moi-même et j'ai jamais eu envie de coller à quoi que ce soit. Après, des fois je me dis tiens, j'ai envie de faire un truc un peu Chicago, un truc un peu plus UK mais je le fais toujours à ma sauce donc c'est toujours un peu zarbi. Mais non, je peux pas dire que je suis en phase en tant que DJ par rapport à la scène techno générale d'aujourd'hui mais j'ai pas l'impression non plus d'être complètement autre part. Bien sûr. D'être complètement has-been ou dépassé ou quoi que ce soit. En fait, je pense que le truc le plus important c'est la sincérité et crois-moi, je suis très sincère dans ce que je joue. Vraiment, je suis sincère et je fais attention aux gens. Je fais attention à tous les petits détails qui font qu'une nuit peut devenir magique et je prends ça très très au sérieux. Sur ce coup-là, je prends ça très au sérieux. Je travaille des heures, des heures, des heures et des heures et tout le temps avant d'aller jouer où je réécoute tout. Je ne sais jamais ce que je vais faire mais par contre, je veux savoir ce que j'ai dans mes clés et comme je mets beaucoup de musique tout le temps, beaucoup de musique nouvelle, c'est un peu barjo. Des fois, je suis un peu perdu dans tous mes dossiers, c'est pour ça que j'ai un ordi aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que je prends mon truc très au sérieux, sachant quand même que je vais livrer des fois, comme là en Belgique, j'étais dans une salle qui était assez rave on va dire et assez jeune. Je pense que je n'ai pas joué peut-être ce qu'ils attendaient mais en tout cas, c'était génial. C'était la guerre. C'était la guerre mais je n'ai pas livré la même guerre. Voilà. Est-ce qu'il y a des jeunes artistes qui t'influent quand même ? Tu peux prendre exemple ? Attends, je ne critique pas. Je préfère qu'on écoute du Jeff Mills que de la merde commerciale. On est bien d'accord. C'est-à-dire qu'il y a plein de disques techno aujourd'hui qui moi, je trouve que ça se ressemble énormément mais il y a plein de trucs qui me plaisent. attention mais je trouve que c'est un petit peu trop dans la même lignée aujourd'hui. Je reçois beaucoup de trucs et souvent je leur dis ouais ok c'est super. C'est vraiment super bien mais c'est où la nouveauté ? Elle est où la musicalité ? Ça va où en fait ? Parce que pourquoi vous mettez huit morceaux sur ce disque-là ? Vous en auriez mis deux ça aurait été mieux parce que vous auriez mis les deux mieux et en fait ça aurait été plus fort. Et je trouve que ça se répète beaucoup. On se répète beaucoup aujourd'hui. Donc ça manque un peu de diversité des fois. Même si on a la chance quand même d'avoir quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en diguant tu trouves beaucoup de trucs. Mais il y a la masse est très monomaniaque. Bien sûr. Enfin de ce que j'entends. Mais tu sais les choses ne durent jamais. Donc on sait très bien on en discutait là ce week-end avec des DJs où on se dit ouais 140 BPM on sait quand tu regardes toute l'histoire de la techno depuis 35 ans on sait que ça va se calmer à un moment. Ou ça va se durcir pour certains et ça va se calmer pour d'autres parce qu'ils vont aller découvrir d'autres choses ils vont entendre d'autres trucs et à un moment ça va peut-être aller trop soft pendant un moment moi je me rappelle vers 2000 dès que tu étais à 124 BPM c'était trop rapide. Je me rappelle quand j'avais fait Jack in no box j'avais joué le morceau je pense qu'il doit être à 126 et la meuf qui jouait après moi elle m'a dit mais tu peux pas me laisser sur un tempo aussi rapide j'étais à 126 aujourd'hui 126 mais tu joues de la deep house tu vois les mecs sont à 140 142 les 10 que j'achète ils sont à 142 moi je les joue plus lentement mais ce que je veux dire c'est que tout ça ça change donc là je pense que c'est aussi un truc de mode post-Covid où il y a eu 2 ans d'une génération qui n'a pas pu sortir qui aurait dû sortir qui avait 18 ans au début du Covid qui n'a pas pu sortir qui n'a pas forcément connu cette scène là et donc quand ils sont sortis ils ont lâché les chiens donc forcément ils sont dans un truc ils ont besoin de balancer l'énergie mais il y a un moment je pense que et d'un côté ils vont peut-être aller encore plus dur parce qu'ils aiment ça et ça c'est tout à fait respectable mais il y en a d'autres qui iront aussi autre part qui vont découvrir d'autres choses qui vont évoluer forcément mais je crois qu'ils sont quand même assez ouverts aujourd'hui tu vois quand je vois la génération des potes de mon fils quand je vois ce qu'ils écoutent ils sont putain ils écoutent plein de trucs différents en fait ils ont une vraie culture musicale donc je pense que des fois certains DJ techno pourraient les pousser vers d'autres endroits que le côté trop monomaniaque un peu plus dur ici je crois je te propose une espèce de petit jeu de questions rapides vas-y parce qu'on a quand même pas mal développé je te propose du coup je te pose des questions et tu réponds oui non ou tu développes mais vraiment léger c'est en train de tomber entre les coussins ça serait dommage est-ce que tu pourrais ouvrir un restaurant un jour bien sûr la bonne durée d'un DJ set c'est combien de temps 5 heures un ou une présidente de la république te propose un poste au ministère de la culture est-ce que tu acceptes no fucking way les clubs devraient-ils être accessibles dès 16 ans question à la con moi j'ai alors je crois que ça n'existe plus aujourd'hui les clubs d'après-midi moi quand j'avais 14 ans j'allais en club tous les dimanches parce que les clubs étaient ouverts tous les dimanches après-midi pour les ados je pense qu'il faut qu'on réinstalle ça après est-ce que à 16 ans on peut ouvrir les clubs avec l'alcool et tout je ne sais pas je sais pas peut-être qu'il pourrait y avoir des clubs qui ferment à 1h du matin donc c'est pas trop dur pour les parents aller les chercher tu vois à la rigueur ou Uber pour les faire rentrer chez eux je pense que l'accès au club devrait être plus facile pour des gens plus jeunes ça c'est sûr ça c'est sûr est-ce que est-ce que l'insouciance de tes débuts te manque ? non non moi je suis pas nostalgique du tout et je dis pas que c'était mieux avant moi donc non parce que tu fais des alors ce qui est cool c'est que tu fais des erreurs avec la connerie avec l'insouciance tu fais plein d'erreurs mais t'apprends aussi plein de choses donc non non ça me manque pas ça me manque pas un DJ doit-il parler de politique ? je pense que ne pas être engagé sur rien du tout c'est une hérésie qu'il soit DJ chef cuisinier ou garagiste as-tu suivi la coupe du monde ? pas du tout pas du tout un je suis pas très football et deux j'étais vraiment pas en phase avec j'ai vu le documentaire horrifiant sur la FIFA franchement entre ça et le Qatar non je suis désolé là non et d'ailleurs hier j'étais dans le train pendant le match et j'avais aucune envie de le regarder non vraiment pas j'ai vu aucun match et enfin quel est ton shampoing préféré ? c'est pas forcément garnier je suis désolé voilà c'est pas forcément garnier il fallait qu'on te la pose bah oui je sais évidemment je sais qu'est-ce que tu souhaites aux gens pour 2023 ? moins de merde parce que là on a quand même bien mangé dans les 5 dernières années donc que ce soit moins merdique ça leur ferait du bien et un artiste à faire découvrir et un peu plus de bienveillance et un artiste à faire découvrir ou un label moi j'ai depuis un ou deux ans j'ai bien craqué sur ce mec Roche qui a changé de nom maintenant il s'appelle Works of Intent normalement on sort un album de lui l'année prochaine oui il signe sur ton label et alors pas que mais il sort des disques un peu à droite à gauche mais je trouve que ce mec a un truc absolument génial et je suis hyper fan de sa musique et puis j'aime le personnage parce qu'il est il est très engagé il écrit des textes très durs mais très engagés sur la politique le racisme en Angleterre dans la musique et comment comment essayer de faire changer les choses alors là lui pour le coup lui il est sérieux tu vois et puis bien bien informé on va dire et je trouve que c'est un mec brillant et voilà lui je le trouve très intéressant mais il y en a plein d'autres et quelque chose à regarder quelque chose à regarder ouais c'est que t'as fait un documentaire pas longtemps peut-être que t'en as d'autres à montrer on l'a vu mais t'en as peut-être d'autres à faire découvrir alors oui il y a un documentaire magnifique là qui va sortir sur un groupe qui s'appelle Simondé Simondé c'était un groupe de funk jazz soul dans les années 70 qui sont j'ai toujours cru que c'était des américains parce qu'en fait le disque avait cartonné aux Etats-Unis mais c'est des anglais et en fait c'est des des jamaïcains qui sont qui sont venus en Angleterre après la guerre qui ont été invités en Angleterre après la guerre pour reconstruire le pays et tout ça et c'est les enfants de ces familles là de toute cette génération là qui ont monté un groupe qui est brillantissime que moi j'adore qui est cultissime si tu prends le tu vois Bouche de là de MC Solar c'est un centre de Simondé et en fait il y a un documentaire là qui sort que j'ai vu à Bordeaux qui est magnifique qui on revient sur le racisme en Angleterre justement qui explique qu'ils ont fait deux ou trois albums et en fait ça a été tellement dur pour eux en tant que noirs dans la scène anglaise qu'ils ont dû s'arrêter de faire de la musique pendant des années alors que leurs disques sont cultissimes ils ont cartonné aux Etats-Unis dans les années ils ont tourné aux Etats-Unis ça a cartonné partout vraiment tous les clubs disco et soul jouaient leur musique mais en Angleterre du fait qu'ils soient noirs ça n'a pas marché du tout jusqu'au point où ils ont dû arrêter leur carrière et là ils viennent de reprendre il n'y a pas longtemps et je sais que cet été ils jouent là pour Gide Peterson mais ils ont recommencé à faire des concerts il y a deux ou trois ans ils ont remonté le groupe et ce qui est génial dans ce documentaire c'est justement tu apprends énormément notamment sur ce groupe qui est génial mais en plus de ça sur tout le contexte social politique des années 70 en Angleterre où je ne savais pas que l'extrême droite était aussi hardcore là-bas c'est assez édifiant quand même et ça raconte beaucoup beaucoup de choses c'est un magnifique magnifique documentaire ça il faut le voir ça c'est vraiment bien et sinon dans les docu musicaux il y a un truc super sur Cass Product donc là on revient à Miskitine et The Hacker c'est un peu leur ils regardent Cass Product c'est leur dieu vivant et en fait il y a un super docu sur tout Cass Product qui est hyper bien branlé sur toute la scène je crois que c'est Nantes je ne vais pas dire de conneries je crois que c'est Nantes Rennes ou Nantes je ne sais plus mais je crois que c'est Nantes et sur toute cette cette mouvance autour de ces groupes masculins féminins de l'époque un peu électro rock punk et tout et le docu est super bien c'est vachement bien donc ça c'est deux docu que je voilà regardez ça merci pour tes conseils merci pour l'interview je crois qu'on non mais merci je tiens remercie toutes les personnes qui étaient là pour faire cette émission parce qu'il y a du monde mine de rien on est trois sur les canapés c'est une grosse équipe mais il y a pas mal de monde derrière un grand merci aussi à VSS c'est une entreprise qui est sur Lyon sur Brignet exactement qui nous a prêté les lumières qui sont derrière toi et qui nous ont prêté les lumières plateau ils font un super taf donc voilà on voulait juste vraiment les remercier parce que c'est grave cool merci à eux merci au MobHotel pour leur confiance aussi de nous avoir laissé cet espace merci nickel sur ces mots merci à vous tous merci encore Laurent et à très vite pour un prochain invité ouais à bientôt merci à vous merci à vous